On est forcément déçus de que ça se termine en quart ce match contre la Côte d'Ivoire aurait pu être une finale c'est pour ça qu'on a des regrets par rapport au but encaissé dans les dernières secondes contre le Ghana parce que ça nous aurait permis d'éviter la Côte d'Ivoire aussi en quart en ce qui concerne les résultats c'est jamais satisfaisant évidemment de sortir en quart de finale lorsqu'on espère obtenir le titre sur le plan du jeu on a été confronté à des conditions très difficiles on s'y attendait évidemment le fait que ce soit en Guinée plutôt qu'au Maroc quand on a su la délocalisation de la Cannes on savait que ce serait un handicap ça s'est vérifié avec deux matchs très difficiles en pool à Mogomou où les conditions de jeu ne nous permettaient pas de nous exprimer ça on l'a vu condition au niveau du terrain d'ailleurs la CAF a délocalisé ensuite les matchs ce qui montrait que c'était vraiment des matchs qui étaient très particuliers à Mogomou de gérer le match il n'était pas forcément programmé pour être titulaire et donc c'est aussi un constat c'est que Magid a fait appel à lui il a répondu présent et donc c'est encore en tout cas une sortie pour lui qui est à l'image de sa carrière en équipe nationale parce qu'il y a des rumeurs qui ne m'ont pas plu du tout qui ont été inventées donc le groupe a été remarquable dans son état d'esprit alors vivre un mois ensemble c'est pas facile surtout pour des joueurs qui ne jouent pas donc des remplaçants qui ont été impeccables dans la discipline dans l'état d'esprit donc il y a un italien Et il y a un italien pour qu'il a eu un comportement qui était à mon avis déplacé quand il est sorti. J'ai vu Hilal, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ça aussi ouvre les yeux sur les exigences. Ce sont des joueurs qui ont... Vous ne verrez pas ça, un joueur qui a été formé dans la concurrence en Europe. Quand je parlais d'exigences du joueur local, c'est tout ça. Moumen, c'est un très gentil garçon. Quand je parlais d'exigences, on n'est pas du tout dans la même configuration. Il y a des exigences en termes d'investissement. Le foot, ce n'est pas simplement faire un geste technique. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités techniques. Le haut niveau, ce n'est pas du tout ça. C'est un joueur qui pouvait sur une action, c'est vrai, faire la différence. Mais il y a un match à 90 minutes. Donc là, je veux dire, il y a... Et j'aime bien Moumen. C'est un gentil garçon. Mais je pense que là, on est en décalage complet. On est en décalage complet. ... Les échéances sont assez longues, il y a la Cannes 2017, donc on aura, je crois que c'est le 8 avril, la localisation de la compétition. Ce qu'on espère bien sûr c'est qu'elle ait lieu en Algérie, ce qui ne modifiera pas non plus notre programme parce qu'on aura de toute manière des matchs qui ne seront pas de compétition mais qui permettront aussi de nous préparer. On a une tournée au Qatar fin mars avec deux matchs contre le Qatar et contre Oman qui permettront évidemment d'avoir des ouvertures et de préparer déjà cette campagne de la Cannes 2017 et la Côme du Monde 2018. ... 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